La nouvelle vie de Fabio Coantrao, le latéral capricieux du Real Madrid qui se consacre désormais à la pêche. Fabio Coantrao a pris sa retraite du football en 2021 sans même entrer en bourse et vit maintenant la vie dont il a toujours rêvé, travailler dans la pêche. Je suis uné pauvre, ça ne me dérange pas de mourir pauvre. Fabio Coantrao est l'un des personnages les plus uniques qui ont traversé le football européen au cours de la dernière décennie. Sa phrase est celle avec laquelle cet article commence et en a plusieurs autres de ce type. Avec lui n'est jamais allé l'image d'un footballeur que tout le monde comprend aujourd'hui, il est allé à son propre truc et cela a laissé d'innombrables anecdotes au fil des ans. Début 2020, il a dit ceci à propos de lui-même, je suis un joueur à la retraite. Mais quelques mois plus tard, il est de nouveau appelé par le Rio Avey, un groupe dans lequel il avait déjà joué une saison. Et il a disputé 15 matchs la saison dernière, le 30 mai reflétant sa dernière participation à une réunion officielle. Après cela, il n'a même pas annoncé sa retraite, mais pendant des mois, sa vie a été totalement éloignée du football. S'il avait été autrement ou si sa carrière l'avait emmenée ailleurs, peut-être que nous entendrions encore parler de Coantrao dans l'une des grandes ligues. Il a 33 ans, un âge auquel beaucoup offrent le meilleur de lui-même sur un terrain de football. Mais non, l'ancien arrière-gauche titulaire du Real Madrid devant une légende comme Marcelo est maintenant propriétaire d'un bateau au Portugal. Le bateau de Fabio Coantrao Coantrao a toujours été très proche de la mer tout au long de sa vie, bien que peu de gens le sachent. Il est né à Caxina, une ville portugaise dont la population est composée de descendants de pêcheurs. C'est son père qui transportait toutes sortes de poissons, surtout la morue, vers des pays de l'autre côté de l'étang comme le Canada. Maintenant, après une carrière dans le football au cours de laquelle il a remporté deux ligues des champions en blanc, il suit les traces de sa famille pour revenir à ses origines. Il y a six ans, alors qu'il appartenait au Real Madrid, il a acheté son premier bateau de pêche. Et cela, nommé Vitria Coantrao, était dans les nouvelles il y a seulement trois ans pour un événement extraordinaire, lorsque le bateau a été la vedette lors d'un taux matin de juillet un sauvetage incroyable de 15 pêcheurs qui coulaient dans leur bateau à 18 kilomètres de la côte. Il n'y a pas de honte dans la vie en mer. Fabio Coantrao Maintenant que le football est passé, Coantrao a élargi sa flotte, investissant dans l'économie de la pêche et la modernisation de ses navires avec un investissement de près de 2 millions d'euros soutenus par un programme de pêche au Portugal. Dans une interview pour la chaîne numérique Ampoé Brand Channel, il a parlé de sa relation avec la mer. Les gens qui aiment la mer et qui veulent vivre l'expérience de la mer doivent suivre leur volonté, leurs rêves. C'est aussi un travail pour les nouvelles générations. Il n'y a pas de honte dans la vie en mer, comme beaucoup de gens le pensent. C'est un travail comme un autre. Ce n'est pas tout. La mer est belle et nous en avons besoin, il doit y avoir des gens qui travaillent ici. Ces personnes doivent être respectées comme dans toute autre profession. Je suis ici depuis ma naissance. Mon père avait un bateau, il était dans le secteur de la pêche et j'allais beaucoup avec lui, j'adorais ça. Quand j'avais le temps où que j'étais en vacances, je venais ici chaque fois que je le pouvais. Ma vie était la mer, la mer et la pêche. Bien sûr, je savais que le football prendrait un jour fin et que je devais prendre une nouvelle direction dans ma vie. Et mon bonheur, c'est ce bateau et c'est la vie que je veux mener, avoue le latéral capricieux du Real Madrid, désormais un homme de la mer. Merci. 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 Merci.